Dans cette vidéo, tu vas découvrir combien de pompes tu dois faire par jour si tu es ectomorphe. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Faire des pompes quand on veut se muscler et qu'on est trop maigre, c'est une des premières choses que la plupart des débutants font à la maison. Et moi d'ailleurs, c'était mon cas quand j'étais encore adolescent, jeune adulte. J'étais super maigre, super complexé par ma maigreur, et du coup j'ai commencé à me mettre à la maison à la musculation. Et le premier exercice que j'ai fait, ce sont des pompes. Forcément, au niveau logistique, c'est un exercice qui peut se faire partout. Et du coup, j'avais commencé à faire des pompes et des abdos un petit peu tous les jours. Le problème, c'est qu'à l'époque, je ne connaissais absolument rien à la nutrition et à la musculation. Je ne savais pas du tout comment fonctionnait le corps d'un ectomorphe maigre avec des dépenses caloriques élevées. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai galéré. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'hommes qui sont maigres. Je reçois beaucoup de commentaires de la part d'hommes complexés par leur maigreur. Ils me disent qu'ils ont commencé à s'entraîner, à faire des pompes à la maison. Mais que souvent, au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils n'ont absolument aucun résultat. Et ça, c'est une situation qu'il faut absolument que tu évites. La raison est que tu vas accumuler beaucoup de frustration parce que tu vas t'entraîner, mais que tu ne vas pas prendre du muscle ni prendre du poids. Et finalement, tu vas perdre ton temps. Aujourd'hui, je vais donc éviter toutes les erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Mon but est qu'en quelques mois, tu puisses réussir à prendre plusieurs kilos de muscle. Et en fait, avant de se demander combien de pompes par jour tu dois faire si tu es ectomorphe, il faut d'abord et avant tout savoir comment s'entraîner si tu es un homme ectomorphe et que tu veux prendre de la masse musculaire. Le principe de base pour un ectomorphe, c'est déjà de faire des exercices polyarticulaires. Ce sont des exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps, par opposition aux exercices d'isolation. Et à ce niveau-là, pas de problème, les pompes sont un exercice polyarticulaire. C'est donc très clairement un des exercices que tu dois privilégier si tu veux prendre du muscle rapidement. En revanche, et c'est là où ça se complique un petit peu, entre guillemets, pour un entraînement plus efficace pour un ectomorphe qui veut prendre rapidement du muscle, il faut toujours utiliser des charges lourdes. Il faut que tes entraînements soient intensifs. Bien sûr, en amont, il faut connaître la théorie, la technique d'exécution pour ne pas te faire mal. Mais une fois que tu maîtrises bien les mouvements avec des charges très légères, il va falloir petit à petit, de semaine en semaine, augmenter les charges. Malheureusement, si sur plusieurs mois, tu restes sur des charges très légères ou des exercices très faciles comme les pompes sur les genoux, ta prise de muscle va être très limitée et il n'y aura plus de progression. Et pour chaque exercice, que ce soit les pompes ou un autre exercice d'ailleurs, je te conseille de faire des séries d'environ 10 répétitions. Et idéalement, avec une charge lourde que tu vas utiliser, tu vas arriver 2 répétitions avant l'échec musculaire. Pour simplifier, l'échec musculaire correspond au nombre de répétitions avec lequel tu ne pourras plus ou pousser ou tirer la charge. Pour chaque exercice, je te conseille de faire autour de 4 séries, donc 4 séries d'environ 10 répétitions. Par conséquent, tu l'as peut-être déjà compris, l'enjeu pour les pompes pour ton entraînement de musculation, ce n'est pas de faire un maximum de pompes si tu as déjà un certain niveau. L'idée va être de rendre l'exercice plus difficile pour faire des séries d'environ 10 répétitions et arriver 2 répétitions avant l'échec musculaire. De façon concrète, si tu es débutant et que tu as déjà du mal à faire des pompes sur les genoux, et bien tu peux faire des séries d'environ 10 répétitions de pompes sur les genoux. En revanche, si tu arrives à faire facilement 50 pompes d'affilée, l'idée pour les prochaines séances n'est pas d'en faire 60 ou 70 à la suite, l'idée va être de rendre l'exercice plus difficile. Tu peux par exemple surélever tes pieds, tu peux aussi utiliser un sac à dos pour utiliser une charge, ou tu peux aussi utiliser des variantes comme les pompes archer, qui est une variante que j'aime beaucoup. L'idée est de rendre tes entraînements plus intensifs, c'est de cette façon que tu vas augmenter la difficulté de tes entraînements, et c'est de cette façon que tu vas optimiser ta prise de muscles. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu fais des pompes tous les jours, et combien de pompes tu fais par jour. Je te dirai ce que j'en pense pour ton programme de musculation, et comme toujours je réponds à tous les commentaires. Alors deux remarques très importantes, si tes entraînements sont intensifs avec des charges lourdes, ou avec des exercices difficiles, il est très important de garder des jours de récupération dans la semaine. Les muscles grossissent au repos, et si tu veux pouvoir te donner à 200% durant tes entraînements, il est très important que tu aies des jours de récupération, que tu dormes bien la nuit. C'est la raison pour laquelle je ne te conseille pas de faire des pompes tous les jours. Dans la pratique, 3 entraînements par semaine, si les entraînements sont intensifs, c'est largement suffisant. Tu verras que si tu fais des exercices polyarticulaires avec des charges lourdes, le processus de récupération prend du temps, et il est tout à fait normal pour un homme ectomorphe, notamment un débutant, de ne pas s'entraîner tous les jours. Deuxième, autre remarque très importante pour tes entraînements de musculation, il va être très important de diversifier tes exercices. Cela va t'éviter des déséquilibres entre les groupes musculaires, et déjà esthétiquement c'est forcément plus intéressant, et surtout pour tes entraînements, cela va diminuer le risque de blessures. Si l'on prend justement l'exemple des pompes, si tu ne fais que des pompes pour tes entraînements de musculation, tu vas renforcer certains groupes musculaires, mais tu vas en négliger d'autres. Forcément, tu vas bien renforcer tes pectoraux, tes triceps, la partie avant de l'épaule, mais tu vas négliger la partie arrière de l'épaule, les muscles du dos, les biceps, et notamment les jambes. Déjà sur plusieurs mois, si tu ne fais que des pompes, tu risques des problèmes de posture, mais si tu es complexé par ta maigreur et que tu veux prendre du poids rapidement, il est bien dommage notamment de ne pas solliciter tes jambes. Les fessiers et les quadriceps notamment sont des groupes musculaires très puissants, et faire des exercices comme du squat, du hip thrust ou du souleveter va t'aider à prendre du poids rapidement. Pour muscler le dos par exemple, en parallèle aux pompes, je te conseille de faire du tirage qui est un exercice très intéressant pour la prise de masse d'un homme ectomorphe. C'est un exercice très complémentaire aux pompes, tu peux facilement le faire à la maison avec un drap, mais malheureusement beaucoup de débutants négligent cet exercice. Pour chaque séance de musculation, tu vas donc intégrer plusieurs exercices. En soi, faire un maximum de pompes en ne faisant que des pompes, tu l'as compris, ce n'est pas intéressant. Tu peux faire 4 séries de 10 pompes avec une charge, si les pompes sont faciles pour toi. Tu peux enchaîner sur 4 séries de 10 répétitions au tirage. Tu peux aussi faire un exercice pour les jambes, par exemple le squat. Et tu pourras aussi ajouter un quatrième exercice polyarticulaire pour ta séance de musculation, l'exercice de ton choix. En soi, tu le verras par la suite une fois que tu auras un certain niveau. Au-delà du fait d'augmenter les charges, tu pourras progresser en augmentant le nombre de répétitions, le nombre de séries, en diminuant les temps de récupération. Une fois que tu maîtrises bien la technique d'exécution, une des priorités pour tes exercices polyarticulaires, c'est d'augmenter les charges. Petit rappel théorique d'ailleurs pour les pompes, justement si tu veux les intégrer à ton programme de musculation. Durant tout l'exercice, tu vas garder le dos bien droit. Les abdominaux sont gainés de façon à avoir un bon alignement entre les épaules et les hanches. Tu vas avoir la poitrine légèrement sortie. Et durant l'exercice des pompes, pour éviter de mettre une trop grosse pression sur l'articulation de l'épaule, je te conseille de légèrement rentrer les coudes. C'est une façon plus sûre de travailler et de bien solliciter tes groupes musculaires. Durant l'exercice, la tête se trouve dans l'alignement du corps. Et tu peux y aller, tu peux intégrer les pompes à ton programme de musculation dès aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, même si les pompes ne sont pas un exercice suffisant pour prendre efficacement du muscle, cela reste un exercice de base super intéressant. Quel que soit ton niveau, c'est un exercice que je te conseille de faire régulièrement. Et autant il est à compléter par d'autres exercices, par exemple pour te muscler le dos, autant c'est un exercice que je recommande à tous les niveaux, que tu sois débutant, intermédiaire ou niveau avancé. D'ailleurs, il y a beaucoup de pratiquants qui arrêtent de faire des pompes une fois qu'ils ont un certain niveau. Et oui, fondamentalement, aucun exercice n'est obligatoire pour prendre du muscle. Mais selon moi, cela reste un des exercices les plus efficaces pour se muscler. En plus de cela, pour la logistique, il est très simple à réaliser. Et si comme moi et comme tous mes élèves, tu t'entraînes à la maison de façon intensive pour prendre du poids et prendre du muscle rapidement, je te conseille de le faire apparaître dans ton programme de musculation pour ectomorphe. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà, ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos le plus vite possible, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo sur les pompes pour les ectomorphes va t'aider, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire si tu fais des pompes tous les jours et combien de pompes tu fais par jour. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao ! Sous-titrage ST' 501